GUSTRAN Salut à tous, l'idouze de l'NFLM, c'était Zekiel, bienvenue sur la Zekiel Gibbing pour cette nouvelle vidéo de Last Epoque et aujourd'hui je vous présente le Sorcerer, le sorcier tout simplement, l'une des masteries du mage cette pré-classe que vous choisissez très rapidement dans Last Epoque qui est l'archétype classique du mage qui fait des dégâts élémentaires, feu, froid et lightning, c'est-à-dire éclair, électricité, feu, froid et du coup la spécialisation Sorcerer qui va vous octroyer différentes choses et notamment d'augmenter vos dégâts élémentaires donc feu, froid ou foudre bien entendu en fonction de votre spécialisation, de vos goûts, de ce que vous allez aimer on va voir ça par la suite bon, simple, cette classe elle est faite pour vous si vous voulez être tout simplement un mage, un sorcier quelqu'un qui règne sur les dégâts élémentaires, encore une fois, qui est à la fois capable de faire des dégâts critiques qui lance des sorts de malades et qui est capable de contrôler aussi avec ses sorts de froid par exemple, on va caricaturiser ça un petit peu, on a les dégâts de feu direct, burst ou les dégâts de feu en dot, bien entendu, via la brûlure on a les dégâts de gel avec les dégâts de froid ou le gel lui-même, encore une fois, morsure du froid notamment on a les dégâts aussi d'électricité et l'effet choc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses c'est assez complet, rien qu'avec ce même personnage, on pourra jouer sur 2 ou 3 tableaux bien entendu, quand on aura choisi un élément, ce sera quand même largement mieux mais on peut s'appuyer sur 2 éléments pour éviter les résistances ennemies on y revient très rapidement sur la base, tout simplement, votre classe de base, c'est le mage aussi simple que ça le mage, qu'est-ce qu'il fait ? il tape sur des dégâts de feu, sur des dégâts de froid et sur des dégâts d'électricité c'est ce qu'on voit ici, c'est l'archétype de l'élémentaliste, tout simplement on va avoir une caractéristique principale qui est bien entendu l'intelligence qui va lui permettre, pour chaque point d'intelligence, d'augmenter sa ward retention de 4% tout simplement son bouclier magique et qui va augmenter, bien entendu, tous les dégâts des skills liés à l'intelligence c'est-à-dire, tout simplement, ces skills c'est l'équivalent de la force chez les guerriers un petit peu et bien là, l'ensemble des sorts que vous allez utiliser puisque vous allez utiliser des sorts donc des dégâts, soit de corps à corps, soit à distance magique cette fois-ci et bien, vont être incrémentés par l'intelligence j'en veux pour preuve, le Fireball spell très classique ici qui, du coup, pour chaque point d'intelligence mis vous augmentez vos dégâts de 4% donc, je vais vous la faire simple on a, tac, des dégâts des sorts classiques très typiques du mage on va avoir la boule de feu l'électricité et le cône de froid voilà je pense qu'on a bien compris ce que c'était le mage on débloque tous ces spells-là donc, quand on est un mage on va débloquer et bien soit des sorts qui vont faire feu, froid, foudre en même temps soit des sorts d'électricité soit des sorts de feu ici, Fireball, Fire Shield Flame Ward et Volcanic Orb ou des sorts de froid avec Glacier ou Snap Freeze et on va avoir des sorts que je vais appeler d'Arcane plus ou moins utilitaire le Teleport et le Focus et le Mana Strike alors, Mana Strike ça reste électricité mais sort de mobilité et sort de recharge qui pourra devenir électrique et à chaque fois les petites icônes ça vous permet de changer et bien tout simplement votre sort soit en froid soit en foudre et vous avez quand même 2-3 sorts ici qui ont les 3 éléments ou qui peuvent être modifiés en fonction des modificateurs que vous allez choisir dans les arbres de compétences et de spécialisation par la suite bref revenons à nos moutons une fois que vous êtes arrivé au niveau 27 environ et que vous avez passé une étape cruciale je ne vous spoilerai pas encore une fois vous aurez le choix de votre classe et là il faudra faire le choix entre sorcier et Space Blade on va catturer ça le sorcier c'est dégâts magiques à distance pur et dur froid foudre feu le Spell Blade lui va être plutôt au corps à corps tout simplement on le voit ici avec Enchant's Weapon qui va vous permettre de faire des dégâts élémentaires avec votre épée on est là pour parler du sorcier et on va s'intéresser aux différents sorts qu'on va débloquer en répartissant les points justement que va nous apporter cette classe de sorcier quand vous allez vous spécialiser le sorcier que vous allez choisir cette masterise vous allez gagner 50 points de mana en plus et les sorts vont avoir vont faire des dégâts égales à leur coût de mana donc ça va rajouter des dégâts en fonction du coût en mana qu'ils ont donc plus vous allez avoir un coût en mana plus vous allez faire des dégâts monstrueux plus important en tout cas plutôt que monstrueux ça serait peut-être plus adapté plutôt que de que de mitonner un petit peu bon quand on va se spécialiser on va avoir plus ou moins je vais découper l'arbre des passifs en 3 ici derrière ma tête vous avez l'arbre d'électricité qui va notamment plutôt augmenter vos chances de stun et vos chances de coup critique à gauche ici l'arbre de feu qui est quand même assez fourni aussi et au milieu plutôt ce qui va être axé sur le contrôle donc les dégâts de froid encore une fois je vous le rappelle que chaque type d'attaque froid feu et foudre va entraîner différents effets le feu va entraîner la chance de brûler et de créer des dégâts de feu donc on va faire des dégâts directes de feu mais on va avoir aussi une certaine chance de créer une brûlure donc un dot de feu la même chose pour l'électricité où là on va avoir une chance de choquer l'ennemi ce qui va permettre de le stun pendant un certain moment tout simplement et donc et bien de casser ses attaques sur les ennemis en général et bien entendu vous allez pouvoir augmenter l'effet de choc ce qui va permettre et bien tout simplement de stacker plusieurs choc et donc de réduire la résistance électrique de votre adversaire donc au fur et à mesure et bien de faire de plus en plus de dégâts un effet boule de neige c'est capé bien entendu le dernier type d'effet avec les dégâts de froid cette fois-ci ça va être le chill chance et le slow chance l'effet de froid cette fois-ci et bien tout simplement va réduire la vitesse de déplacement la vitesse de cast la vitesse d'attaque de votre ennemi de x% et peut se stacker jusqu'à trois fois donc ici on peut arriver jusqu'à 36% voilà et ce qui va vous permettre et bien tout simplement de prendre moins de dégâts pendant ce temps-là c'est pourquoi ça peut être aussi intéressant d'avoir un match de froid on y reviendra par la suite le slow chance et bien ça indirectement inclus dans le chill chance c'est que vous allez réduire la vitesse de votre ennemi et la vitesse d'attaque comme je vous l'ai dit tout de suite voilà comment couper grossièrement j'y tiens c'est une vidéo de présentation l'arbre de votre sorcier une fois que vous allez mettre x points et notamment quand vous allez débloquer directement votre et choisir la masse de riz de sorcier vous allez obtenir un premier sort le sort le plus classique qui est très connu des joueurs de diablo c'est le météore un sort qui est de feu qui va être joué sur l'intelligence encore une fois et qui va faire et bien 600% de dégâts c'est un sort qui met un petit peu de temps à se lancer qui je conseille pas trop à être utilisé sur et pour les pour les débutants puisque c'est pas un sort qui voyez est facile à lancer il va falloir prendre en compte la mobilité de vos adversaires si un ennemi est fixe et assez gros c'est très simple de caster plusieurs météores dessus parce que vous voyez la zone est assez grande entre guillemets néanmoins ça coûte pas mal de mana si les monstres sont assez mobiles bah il va falloir anticiper et donc ça ça demande un petit peu de boulot c'est pour ça que je le conseille pas sur les débutants c'est un sort qui coûte énormément de mana mais qui fait des dégâts monstrueux totalement monstrueux sur un boss là je suis en mode dégâts de feu je lance j'enlève le fireball et je mets des météores pour casser la bouche du monstre je me TP je focus je vais vous montrer le gameplay après ça va être assez simple et assez rapide voilà par la suite et une fois que vous aurez mis 5 points dans votre arbre de sorcier vous obtiendrez un premier sort de glace ice barrage vous ouvrez donc une rift qui va permettre de lancer dans une direction des petits pieux de glace voilà pareil ça charge ça suit par contre vos déplacements et vous voyez que la rift est quand même assez grande et du coup voilà par contre on peut attendre la fin de la rift parce que si on relance ça recasse l'animation et on en lance pas plusieurs à la fois pour le moment et sans modificateur vous voyez on a plutôt une portée assez bonne voilà pour les premiers spells débloqués avec 5 points une fois qu'on aura mis 15 points on va obtenir un sort qui est encore ultra connu de chez les joueurs de diablo c'est le désintégration qui se base sur des dégâts de feu et d'électricité et qui est tout simplement voilà ça on arrive on se pose dans un coin le sort de plos tout simplement ce que j'appelle vous êtes là vous castez votre laser vous ruinez tout le monde et vous passez à la suite si on regarde on augmente de 300% les dégâts chaque seconde et en plus les dégâts sont réduits quand vous tournez donc on évite de faire ça on fait plutôt ça pour augmenter nos dégâts et en plus chaque point d'intelligence augmente les dégâts de 4% tout simplement si vous voulez jouer au trolelo allez-y alors il y aura certainement des améliorations ici de ce sort pour pouvoir plutôt favoriser les dégâts de feu les dégâts d'électricité et pour passer au travers les ennemis vous voyez Infernal Ray on passe des dégâts de lumière des dégâts de lightning pardon aux dégâts de feu directement pour avoir des immolations etc voilà donc tout est jouable tout est jouable on retrouve du ultra classique avec du moins classique ensuite Arcane Ascendance ça va vous permettre justement c'est un buff un autre spell d'arcane que je compare un petit peu au sort de téléportation et de focus qui va vous permettre et bien tout simplement d'augmenter votre votre régène de mana voilà ce genre de choses par contre vous pouvez lancer des sorts mais vous êtes bloqué sur place voilà dans le sens là on a de la ward qui est générée vous voyez ça ça augmente de 100% vos dégâts et ça augmente votre chance de caster de 50% alors vous allez faire donc plus de dégâts néanmoins je trouve ça beaucoup trop coûteux en mana regardez alors effectivement on peut y aller ça fait du il faudrait utiliser le focus obligatoirement mais dès qu'on lâche vous voyez que ça redescend drastiquement je trouve ça sympa mais pas ultra dingue surtout après avoir mis 20 points moi je l'aurais mis plutôt en premier ou entre les deux là à 10 points plutôt que 20 points je trouve que c'est pas c'est pas totalement dingue ça peut vous sortir de certaines situations mais c'est pas le spell le plus utilisé et le plus utilisable puisque ça vous transforme en réel plot le dernier spell qu'on obtiendra avec cette fois-ci 30 points dans le sorcier c'est le trou noir le trou noir qui va tout simplement aspirer les ennemis à un endroit qui va faire des dégâts et qui va absorber les ennemis ce sont initialement des dégâts de froid qu'on pourra travailler par la suite puisque ici avec quelques modifications j'ai une orbe de feu et de froid donc je vais pouvoir faire des dégâts de feu et de froid en même temps sans aspirer les ennemis mais en zone dégâts d'AOE et initialement sans modificateur quelque chose qui va pouler qui va attirer les ennemis et donc qui va me permettre et bien un sort qui fonctionne très bien par exemple vous l'aurez compris où je mets un pool et dedans boum je cast un météore vous voyez pouf ça se combine parfaitement bien bizarrement c'est à peu près les mêmes temps d'utilisation de spells du coup ça fonctionne très très bien ça fait énormément de dégâts donc voilà pour les spells classiques je ne vais pas vous montrer tous les spells vous testerez la tête reposée mais du sorcier pour en tout cas ce qu'on va avoir en optimisation bien entendu ici je suis parti sur la voie de feu et un petit peu de voie d'électricité pour augmenter mes dégâts je vais vous montrer du gameplay tranquille c'est du gameplay basique de sorcier mage tout simplement initialement vous êtes un élémentaliste et après vous faites le choix de vous spécialiser dans un élément là volontairement je suis parti sur le feu alors vous allez voir que c'est un gameplay un petit peu en alternance où il faut recharger etc il faut faire attention à sa mala mais vous allez voir quand même que ça dégage un petit peu de dégâts on se met une petite protection vous voyez tac on brûle tout il y a des dégâts directs et des dégâts de feu on a la petite bouboule qui fait des dégâts on se replace bien parce que vous voyez qu'on n'a pas une grosse résistance quand même et dès que l'image est proc en fait ça nous arrange parce que dès que l'image est proc et bien les adversaires attaquent l'image là on est sur des dégâts directs et des dégâts de brûlure encore une fois on fait une pause on évite de prendre la sauce on met toujours notre shield ah ça commence à piquer un peu vous voyez là il va falloir par exemple sur mes armures ou autre retravailler plutôt la protection pour absorber un maximum de dégâts parce que là je prends un peu la sauce sur les dégâts notamment électriques mais ça n'empêche pas d'avancer vous voyez que tous les petits trash on les ruine totalement on se déplace on recharge on met le bouclier on lance les sorts on avance on se redéplace pour remettre une image comme ça les ennemis pendant ce temps là ils tapent l'image et on continue on continue on continue voilà le gameplay est assez simple que vous passiez sur des dégâts de glace il va y avoir du ralentissement en plus ça va vous augmenter votre temps c'est peut-être plus safe ça c'est sûr et certain puisque vous allez avoir plus de contrôle après voilà à vous de voir en fonction de en fonction du gameplay que vous aimez si vous voulez jouer très très agressif vous pouvez jouer sur l'électricité bref vous l'aurez compris vous êtes un élémentaliste de dingue qui fait des dégâts de dingue bien entendu attention par contre vous n'êtes pas invincible un mauvais coup est vite arrivé si vous n'avez pas proqué vos résistances vos wards etc et si vous faites pas attention à votre mana à recharger de temps en temps attention 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 à vous le one shot peut arriver très vite c'est pour ça qu'il faut bien se placer bien se déplacer faire attention hop là on va proc l'image hop on met la petite zone hop de dégâts on va recharger ici la petite zone qui fait des dégâts voilà là c'est chaud là voyez comme quoi il faut faire attention à chaque fois bon et bien écoutez j'espère que ma vidéo de présentation vous aura plu sur le sorcier dans last époque n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo si vous voulez toujours plus de last époque et on se retrouve très bientôt sur les ECA Gaming pour de nouvelles aventures salut à tous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501